Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour faire un bilan des 6 mois de voyage que j'ai passé. Et donc du coup, on va aborder plusieurs points dans cette vidéo. D'abord, on va parler des pays que j'ai visités, déjà c'est le plus important. Ensuite, on va revenir point par point sur les différents pays, les endroits que j'ai vraiment appréciés et les recommandations que j'ai à vous faire. Et l'ambiance générale qui en ressort. Puis, on va revenir sur ce qui m'a le plus marqué durant mon voyage. Et donc du coup, à la fin, on fera une petite conclusion sur ces 6 mois que j'ai passés et que j'ai été ravi de vous partager. Sachant que comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas la fin de la chaîne YouTube. Et surtout, j'ai encore plein de choses à vous partager. Des histoires, sur les différents pays, de la culture aussi. Parce que je trouve que c'est important aussi d'être curieux et d'apprendre la culture des pays. Les petites histoires, les petites anecdotes. Enfin bref, j'ai tout plein de trucs à vous partager. Ça ne vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer. À la fin de la vidéo, je reviendrai 5 petites minutes sur le futur de la chaîne. Et ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je vais le redire ici aussi, il y a du lourd. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup, premier point, on va parler des différents pays que j'ai visités. On va juste faire un listing, en fait. Donc du coup, à savoir qu'au tout départ, on a organisé notre voyage en Amérique latine avec mon meilleur ami, parce que je suis parti avec mon meilleur ami. Et on avait prévu de visiter plusieurs pays. Le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et le Brésil. Ça nous fait donc 11 pays. Le petit hic qu'il y a eu, c'est qu'en fait, on ne s'était pas rendu compte du nombre de pays que ça représente. En fait, on savait que c'était 11 pays, mais on ne s'attendait pas, en fait, on ne savait pas que ça allait être aussi long. Comment dire ? Aussi... Ouais, c'est beaucoup de temps, en fait. 11 pays, c'est... Si on veut prendre le temps de bien visiter, comme nous, on l'a fait, 11 pays, c'est en un an. Un an, voire même peut-être plus. Donc, du coup, on a revu l'objectif à la baisse. Et donc, du coup, on est allé jusqu'en Colombie, sachant qu'on n'a pas été au Panama. Donc, du coup, à la fin, on s'est retrouvé avec le Mexique, le Guatemala, le Honduras, même si, du coup, on n'y a pas été. On a plutôt été au Salvador. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Le Nicaragua, le Costa Rica et la Colombie. Ce qui nous fait quand même 7 pays, c'est déjà pas mal. Et donc, tout ça, ça nous a pris 6 mois. Je serais bien même resté encore plus longtemps, si je pouvais. Après, voilà, niveau finance, c'est toujours le même problème. Voilà, je n'ai pas pu faire plus. Donc, du coup, j'ai dû retourner en Europe. Mais c'est que le début. Alors, donc, voilà les pays que, donc, du coup, j'ai pu traverser durant mes 6 mois de voyage. On va d'abord s'intéresser, donc, au premier, celui qui m'a fait découvrir l'Amérique latine, le Mexique. Donc, du coup, on est arrivé au Mexique par Cancun. On a atterri à Cancun, sur la péninsule du Yucatan. C'est une bonne porte d'entrée pour l'arrivée dans le Mexique et pour découvrir la culture. Même si, pour moi, la péninsule du Yucatan n'est pas représentative de la culture mexicaine. C'est beaucoup plus vaste que ça. D'ailleurs, le pays est tellement grand qu'on pourrait même parler de culture avec un S. des cultures mexicaines. Parce que, pour moi, il y en a quand même plus de différences que ça. Donc, du coup, voilà, c'est une bonne entrée. Mais je vous conseille de ne pas trop vous attarder sur la péninsule du Yucatan, malgré qu'elle soit magnifique. C'est un très bel endroit. Ce n'est pas très représentatif de ce qu'il y a au Mexique parce qu'il y a beaucoup de touristes. Voilà, tout simplement. Donc, notamment Cancun, je vous déconseille de rester sur la zone hôtelière. Elle est à fuir, complètement. C'est hors de prix. Vous rencontrerez très peu, voire pas du tout de Mexicain. Enfin, voilà, c'est à fuir. Ça, je vous le déconseille totalement. Après, on s'est rendu à Valladolid qui est une chouette ville coloniale. Donc, de là, on a été logé dans un camping et on a pu visiter la cenote Hoshman qui est magnifique. Je vous conseille d'ailleurs, si vous allez dans le Yucatan, de faire les cenotes qui sont vraiment des curiosités à visiter. Ça, c'est top. C'est des cavités marines, mais sur Terre. Enfin, je vais vous mettre une image juste là, comme ça, vous allez comprendre très vite. Voilà, c'est ça. C'est ça, une cenote. Ensuite, de là, on a été à Mérida. Mérida, c'est la capitale du Yucatan, donc c'est intéressant, mais il n'y a pas grand-chose à faire. On a juste profité de notre séjour à Mérida pour faire la Noche Blanca. C'est une fête en l'honneur de la culture maya et c'est super chouette. C'est des animations projetées sur une grande cathédrale, enfin sur la cathédrale de Mérida et c'est super chouette. Et ensuite, on a été, donc du coup, on s'est éloigné du Yucatan pour se rendre juste au sud, à Campeche, qui est une belle ville fortifiée qui longe la mer. C'est super chouette. Et de là, on a pu aller direction Calakmul. Malheureusement, Calakmul, que je conseille énormément, plutôt que d'aller voir Chichen Itza, qui est bourré de monde, qui est très touristique et en fait qui n'est pas, pour moi, plus belle que Calakmul. Donc du coup, je conseille clairement Calakmul, même si malheureusement, je n'ai pas pu voir la pyramide de mes propres yeux, parce que quand on est arrivé pour visiter, donc c'est en fait une grande réserve naturelle protégée. Alors le temps qu'on aille jusqu'à la pyramide, en fait, il s'est mis à avoir une tempête. Donc du coup, on n'a pas pu rester très longtemps et on a dû faire demi-tour. Malheureusement, je n'ai pas vu Calakmul, mais je vous promets que j'irai la voir. Ça, c'est certain parce que j'ai envie de la voir. Donc du coup, voilà, direction ensuite le Chiapas, la région du Chiapas, la région sauvage du Chiapas, qui était vraiment, pareil, magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. En fait, ça va être beaucoup de mots magnifiques dans la vidéo parce que c'est le mot qui caractérise le mieux mon voyage. Donc du coup, voilà, le Chiapas avec, d'une part, Palenque, une cité maya antique avec une belle pyramide, une belle cité maya qui a été retrouvée il y a quelques années. C'est, je conseille aussi, c'est top. Et donc du coup, après, on a été à San Cristobal de Las Casas. Là, on m'avait dit beaucoup de bien de cette ville. Je suis content parce que c'est une super ville, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que je pensais. Clairement pas. Même si j'ai adoré l'architecture coloniale, son histoire. Voilà, il y a toute une partie importante de l'histoire du Mexique et de la colonisation à San Cristobal. Donc oui, c'est une chouette ville. Mais j'ai préféré, par exemple, Souda del Carmen, par exemple, qui est pour moi bien plus intéressante. Après ça, on est parti dans la région de Waraka, juste au nord du Chiapas, qui est vraiment aussi très belle. C'est là, d'ailleurs, que j'ai vu l'un des arbres les plus vieux du monde et le plus gros aussi, comme je vous ai montré dans les 7 lieux insolites en Amérique latine. C'est ici que je l'ai découvert et c'est super chouette. Après, on a été à Veracruz, qui est une belle ville aussi. On a assisté là-bas au carnaval. C'était top, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, du coup, soyez patient. Il faut vraiment être patient à Veracruz. C'est juste au bord de la mer, donc en plus, c'est top. On a pu se baigner, enfin, c'était cool. Et donc, voilà, direction ensuite Puebla, qui est une belle ville, juste avant Mexico City. Il n'y a pas de choses extrêmement marquantes dans cette ville, mis à part qu'il y a le téléphérique, qui est sympathique à apprendre, et un super musée, par contre. Le musée de l'humanité, je crois qu'il s'appelle. Je le conseille aussi, il est top. Il est vraiment top. Quelques photos ici. Voilà. Et donc, du coup, après, on a été à la capitale, Mexico City. Et là, je peux vous dire que la ville est très jolie. La ville n'est pas si dangereuse que ça. Attention, ça dépend où vous mettez les pieds. Et renseignez-vous bien dans les quartiers qu'il ne faut pas aller. Mais, voilà, Mexico City, c'est une super ville. C'est la ville des Aztèques, tout simplement. Donc, du coup, il faut le voir, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur des gens, parce que là, ils sont 20 millions. Donc, du coup, ils sont beaucoup plus nombreux qu'en Belgique, par exemple. Donc, il y a du monde. Mais, voilà, c'était génial. D'ailleurs, j'en ai profité à Mexico City pour aller voir du catch. de la lucha libre, comme on l'appelle au Mexique. Donc, c'est du catch. C'était génial, voilà. Donc, du coup, de là, on est parti direction le Guatemala. Et le Guatemala, avant de voyager, ce n'était pas un pays, pour moi, plus attirant que ça. Et bien, ça a fait une très grosse surprise pour moi. Voilà, le Guatemala, c'est un de mes pays favoris. Voilà, tout simplement. C'est très nature, c'est très authentique. Et surtout, je ne le savais pas, maintenant, je le sais, c'est le berceau de la population maya. Voilà, tout simplement. Les mayas viennent en majorité du Guatemala. Donc, du coup, je vous conseille énormément ce pays. Il est génial. Juste une ville, pour moi, qui est à fuir parce qu'elle est beaucoup trop touristique. Et que, du coup, elle a son charme. Elle est jolie, mais elle est beaucoup trop touristique. Et donc, du coup, les prix s'envolent. Ils sont très chers. C'est Antigua. J'ai trouvé qu'Antigua était beaucoup trop chère pour scanner. Même si, par contre, la ville est super belle. Je vous conseille d'aller voir, mais pas de rester très longtemps. Au Guatemala, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La côte pacifique, on a allongé la côte pacifique. C'était très campagne, mais c'était très, 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 très enrichissant. Très fun. On a vraiment adoré. Et notamment, j'ai découvert, sur la côte pacifique, à la fin du nid du Guatemala, donc juste avant de rentrer au Salvador, une ville qui m'a marqué. Parce que c'est une des plus belles villes que j'ai été. Pas pour sa beauté en elle-même, mais pour son charme. Montelico. C'est vraiment à la pointe du Guatemala. Et c'est vraiment un petit coin de paradis pour moi. C'est chouette. C'est énorme. C'est fun. C'est pas une ville touristique, donc du coup, c'est pas un endroit qu'on va vous recommander de base. Mais moi, en tout cas, je vous recommande cet endroit. Elle est super belle. Elle a son charme. Et se réveiller le matin sur la plage de sable noir, je... Ouais, il n'y a pas de mots. C'est top. Ensuite, on a été donc du coup au Salvador. Le Salvador, c'est un pays qui, à la base, n'était pas dans notre itinéraire, mais qui est pas mal. Il a beaucoup de charme, même si j'ai pas beaucoup plus de choses qui m'ont marqué que ça. Mis à part peut-être la capitale, San Salvador, qui est jolie et d'où j'ai fait une belle découverte. C'était sympa, avec les montagnes tout autour. De toute façon, l'Amérique latine n'est pas comme on se le dit. C'est pas que de la plage, du soleil et la mer. C'est aussi beaucoup de montagnes. Beaucoup, beaucoup de montagnes, puisqu'il y a la chaîne de montagnes qui part de l'Amérique du Nord jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud, qui traverse toute l'Amérique. Donc du coup, voilà, il y a beaucoup de montagnes. Donc du coup, voilà, le Salvador, c'est un tout petit pays, donc il n'y a pas grand-chose à y voir. Mais voilà, il était sympa. Notamment leur accent. Il m'a beaucoup fait rire. Pour moi, c'est les Italiens latinos. Ils ont un accent assez chantant, c'est très drôle. Sinon, le Honduras, donc du coup, comme je vous l'ai dit, on n'y a pas été, on l'a juste traversé. Parce que malheureusement, le moment où on voulait y aller, c'était en pleine crise sociale. Donc du coup, beaucoup, beaucoup trop dangereux pour nous et beaucoup trop dangereux pour le peu qu'on allait y gagner. Donc du coup, on l'a juste traversé et on s'est rendu dans un pays... Je n'ai pas les mots. Le Nicaragua, voilà. Donc le Nicaragua, connu pour notamment son régime autoritaire, vu de l'extérieur en tout cas, vu de l'intérieur, c'est nuancé, on va dire. C'est compliqué parce qu'il faudrait une vidéo pour vous en parler. Mais voilà, tout simplement, nous, de notre point de vue étranger au pays, il est sous régime autoritaire, voire même dictatorial. En fait, pas du tout. De l'intérieur, c'est beaucoup plus ouvert que ça. Même si, je suis d'accord avec vous, le régime en place a fait un massacre il n'y a pas tant de... il y a quelques années de ça. Et il garde le pouvoir. Voilà, c'est très compliqué. Il faudrait une vidéo pour en parler. Par contre, le pays en lui-même, je crois que, puisque c'est le pays que je m'attendais le moins à... à voir de choses... Enfin, c'est la surprise du voyage pour moi. Puisque le Mexique, oui, c'est magnifique, mais tout le monde le sait. La Colombie, oui, c'est magnifique, mais tout le monde le sait. Le Nicaragua, on n'en parle pas. Et pourtant, pour moi, c'est la pépite de ce voyage. C'est le pays qui m'a le plus marqué. Notamment par la gentillesse de ses habitants, et par ses paysages, et par ses lacs. C'est deux lacs magnifiques qui font partie des plus grands d'Amérique latine. Et c'est même les deux plus grands lacs d'Amérique centrale, d'ailleurs. Son lac principal, le lac Nicaragua, qui a un nom différent que j'ai déjà oublié, malheureusement. Je vais le mettre juste là. C'est... Avoir une fois dans sa vie. Son île principale de ce lac, l'île d'Ométépé, m'a marqué, je crois, à lui. Parce que c'est une île magnifique. C'est des gens magnifiques. C'est un rythme de vie magnifique. Tout y est magnifique. Voilà, c'est... C'est la pépite de ce voyage, clairement. Ensuite, un peu plus au sud, il y a la baie de San Juan del Sur, qui tend à devenir un peu plus balnéaire. Même si, pour moi, ce serait dommage, mais voilà, il y a beaucoup plus de... Enfin, il y a des hôtels qui commencent à s'y construire. Mais, pareil, je vais vous mettre une photo juste là. C'est un endroit qui a aussi un charme fou, qui est, pour moi, pareil, un des meilleurs endroits que j'ai vus en Amérique centrale, notamment en Nicaragua. Même si, pour moi, l'île d'Ométépé est bien au-dessus. Mais, bon, voilà, c'était hyper chouette. Le Nicaragua, pays de mon cœur. Franchement, c'est le pays qui m'a le plus marqué. Ensuite, on vient, donc, du coup, au Costa Rica. Et là, le Costa Rica, il a une réputation, donc, de pays ultra écologique, ultra vert et ultra sécurisé, et ultra cher. Alors, ultra cher, oui. Ça, il n'a pas volé sa réputation. Il est ultra cher. C'est simple. Les prix sont parfois même plus élevés qu'en Europe. Pour un pays d'Amérique latine, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'inégalités. Ultra vert, oui. Très vert, très campagne. Ultra sécurisé, non. Pas du tout. C'est même... Je n'ai pas vécu de choses particulières, mais, par exemple, sa capitale, San Jose, c'est la première ville que j'ai visitée d'Amérique latine où je ne me sentais pas en sécurité. Pourtant, c'est au Costa Rica qui est censé être le pays le plus sécurisé d'Amérique latine. Donc, tout est relatif, vraiment. Il y a quoi en dire ? Pas grand-chose, malheureusement, parce que le Costa Rica, pour moi, n'est pas aussi paradisiaque et aussi... Il est surcoté, pour moi, tout simplement. C'est joli. C'est très campagne. C'est très vert. Mais il n'y a rien à voir, en fait, parce que tout est vite trop cher. Si vous voulez, un exemple, au Nicaragua, donc le pays qui était juste avant, juste avant l'île d'Ométépé, on a été faire un tour en bateau sur le lac. On a été donné à manger des bananes à des singes. Pour deux personnes, on a payé 20 euros. Au Costa Rica, il y avait la possibilité de faire une randonnée de deux heures ou trois heures, je ne sais plus, trois heures, dans une réserve naturelle. On pouvait y voir un singe, deux perroquets et des araignées. Il fallait payer 80 euros par personne. Voilà. C'est une des raisons qui fait que, pour moi, le Costa Rica, n'est pas une si belle destination. Voilà. Donc, de là, on a pris l'avion, direction la Colombie. Là, la Colombie, j'ai eu deux surprises. Deux surprises en arrivant. La première, c'est Cartagène. Cartagène, pour moi, Cartagène des Indes, c'était la petite ville architecture coloniale, très rustique, très authentique. Et en fait, malheureusement, ça a été la déception, puisque, il y a un centre historique, qui est d'architecture coloniale, qui est très authentique, qui est tout mignon, qui a un charme fou avec toutes ses couleurs, et tout ça. Et puis, il y a la ville de Cartagène, qui est juste derrière. Et là, c'est la douche froide. On se retrouve dans un lieu bourré de monde, énorme, et délabré. Voilà. Tout simplement. Donc, du coup, pour moi, ça a été une petite désillusion. Après, rien n'enlève que son centre historique est très charmant, et il faut quand même aller visiter Cartagène rien que pour son centre historique, mais pas s'y attarder une semaine comme je l'ai fait. Deux jours, c'est suffisant. Ensuite, on s'est rendu, donc je vous passe l'étape Cincelero, qui est une ville étape, on s'est juste arrêté une nuit et on est reparti le lendemain. Direction, la deuxième surprise pour moi, qui est Medellín. Alors, Medellín, avant d'arriver en Colombie, je savais que c'était la ville de Pablo Escobar, je savais que c'était une ville qui avait subi d'atroces choses, que la ville avait souffert de beaucoup de sang, de beaucoup de meurtres, et c'est tout. Et ce n'était pas une ville qui m'attirait plus que ça. Eh bien, c'est une surprise parce que pour moi, c'est la plus belle ville de Colombie. Medellín a un charme fou, que ce soit vu d'en haut ou vu d'en bas, parce que je l'ai vu aussi d'en haut en prenant l'avion, c'est... Non, il n'y a pas de... Il faut le voir. On a toutes les montagnes tout autour et puis elle est enfoncée entre toutes les montagnes comme ça la ville en longueur. Elle est giga belle et ultra sécurisée au final parce qu'ils se sont relevé de toute cette histoire de cartel et ils ont réussi à en tirer le meilleur et donc du coup, c'est devenu une ville super sécurisée. Je ne dis pas, c'est en Amérique latine, donc il y a toujours des problèmes. Ça, je ne dis pas, mais en dehors de ça, la ville est hyper sécurisée, technologique, innovante, elle a un charme fou, il y a de l'ambiance. Franchement, pour moi, Medellín, c'est la ville de Colombie à voir absolument. Ça, c'est une certitude. Après ça, on est allé à Bogota. Bogota, la capitale, qui ne m'attirait pas plus que ça et qui est en fait plutôt pas mal. J'y ai vu beaucoup de choses sympathiques, le musée de l'or, les jardins botaniques, Montserraté, qui est en fait une petite montagne sur le côté de Bogota et on y accède en fait par téléphérique ou par train, un petit train comme ça qui monte. C'est super chouette. On le voit d'ailleurs dans la vidéo, dans le vlog où je vais visiter les jardins botaniques et Montserraté et elle est sympa. Franchement, c'est une ville super sympa. J'ai bien aimé. Et après ça, j'ai été dans la plus grande et la plus belle expérience que j'ai vécu en Amérique latine, du côté du Pacifique. Donc, j'ai été dans la région de Choco, qui est vraiment à l'extrême ouest de la Colombie. et j'y ai vécu une expérience incroyable. C'est un endroit coupé du monde. On n'y accède que par avion et les gens sont adorables. Ils n'ont pas grand-chose. Par exemple, j'ai visité un village où l'électricité n'était disponible que pendant quelques heures par jour. Donc, voilà, c'est très reculé. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moto, de scooter ou de camion. mis à part dans les grosses villes de la région comme Nuki où on y trouve quelques voitures et quelques tuc-tucs. Sinon, la plupart des autres villages, il n'y a pas ça. Les routes sont inexistantes, c'est des chemins. Et les villages sont d'un charme monstrueux. C'est une partie de la Colombie que je recommande mais alors à 10 000%. C'est ressourçant, c'est une aventure en soi, c'est magique. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une partie en fait de la Colombie qui est habitée par des Colombiens d'originaires africains, des Afro-Colombiens en fait. Enfin, eux-mêmes ne viennent pas d'Afrique, c'est leurs ancêtres. C'est par rapport à mon avis à l'esclavage à tout ça. Mais du coup, c'est une partie de la Colombie afro-colombienne et j'y ai vécu franchement la meilleure expérience de ma vie. Ça n'a pas toujours été facile, notamment pour rejoindre la cascade dans laquelle je me suis baigné en pleine jungle. Ce n'était pas évident mais c'était magique. Voilà, tout simplement. Donc du coup, voilà, la liste des pays que j'ai visités. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces pays ? Majoritairement, j'ai adoré. La culture est totalement différente. L'ambiance est totalement différente. Je parle de ce qu'on a par rapport en Europe. Et la vision de la vie est différente. La vie, en fait, est différente. C'est très dépaysant mais c'est génial. C'est un voyage que je souhaite à tout le monde, en fait. Voilà, tout simplement. C'était des pays qui m'ont marqué et je me suis rendu compte à travers mon voyage que le dicton qui dit l'argent ne fait pas le bonheur est bien vrai. tout simplement. J'ai rencontré des gens adorables, magnifiques et pourtant, ils n'avaient pas d'argent. Mais c'est vrai que quand tu sais que, par exemple, il y a des gens qui ont du mal à se payer un restaurant à 4 euros alors que toi, tu pourrais t'en payer 200. Voilà, les gens sont adorables. j'ai rencontré par exemple au Mexique une personne en couchsurfing, donc couchsurfing, une application qui me sert, qui permet de dormir chez l'habitant directement et donc du coup, ça permet d'échanger les cultures, d'échanger la gastronomie, enfin bref, c'est un échange culturel. Et c'était chouette et donc du coup, j'ai rencontré quelqu'un à Ciudad del Carmen qui est devenu un ami. Cette personne se reconnaîtra parce qu'il regarde mes vidéos donc si Augustine, tu me vois, sache que je t'ai pas oublié et c'est... 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 voilà... Il m'a accueilli les bras ouverts, enfin il nous a accueilli les bras ouverts, il n'a pas grand-chose et pourtant, il est d'une générosité comme j'ai rarement vu, il est toujours souriant et il a... il a... il a... il a... il est pétillant dans sa vie, enfin voilà, et il m'a... il m'a marqué tout simplement, voilà. Du coup, ce qui m'a marqué, je viens d'en parler avec vous donc dans les pays que j'ai visités donc du coup, c'était juste incroyable, une aventure humaine et fantastique tout simplement. Donc la conclusion que j'ai à en faire, c'est que je n'oublierai jamais mon voyage, je n'oublierai jamais d'où je viens quand je visite des pays où il n'y a pas grand-chose, mais je n'oublierai jamais que que ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es riche et heureux puisque la richesse se trouve aussi ailleurs. Je l'ai appris, je le savais déjà mais je l'ai appris et voilà. Tout simplement, c'est la conclusion que j'en fais, un voyage qui me marquera à jamais. et pour la suite, eh ben, prochaine étape, donc du coup, bon là, je suis à sec, donc du coup, je n'ai plus grand-chose, donc il va falloir que j'économise de nouveau. Donc la prochaine étape, d'ici quelques mois, essayez de m'acheter une camionnette pour l'aménager. Voilà. Je vais vous faire un suivi régulier de l'étape construction même si pour le moment, il faut déjà que je l'achète donc du coup, il n'y aura pas forcément de vidéo dessus pour l'instant puisque je ne l'ai pas. Donc du coup, mais dès que je l'ai, déjà, je vous ferai un petit tour de la camionnette et j'entamerai les constructions avec vous, enfin du moins, en vous le partageant en vlog. Donc voilà. Voilà. la suite de la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il est où ? Là-bas. Voilà. Ici. Donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout, activez la cloche de notification afin d'être prévenu de toutes sorties de nouvelles vidéos. Donc voilà. Et comme d'habitude, vous pouvez donc faire un don ici via uTip et ici via Tipee. Donc n'hésitez pas à faire un don si vous souhaitez me soutenir dans mon quotidien et dans mon contenu et surtout dans mes projets. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, ça ne s'arrête pas. adieu. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada